hello tout le monde j'espère que vous allez bien salamu alaykoum kala koum dairin l'abes alaykoum alors nouvelle vidéo nouvelle recette cette fois ci direction la turquie avec un hachis permantier on appelle cela hassan pacha c'est fait à base de viande hachée de pommes de terre et avec une sauce onctueuse à la sauce tomate donc si vous voulez la recette suivez moi c'est parti dans un premier temps on va faire bouillir nos pommes de terre alors là les pommes de terre c'est en fonction du nombre de personnes qu'on a chez soi donc là je vais faire bouillir 4 à 5 grosses pommes de terre coupées en quartier avec un peu de sel dans une sauteuse on va mettre de l'huile là en l'occurrence j'ai mis deux cuillères à soupe d'huile et on va faire revenir un gros oignon haché on va rajouter deux goûts d'ail et on va bien faire revenir le tout sur feu moyen on va rajouter un peu de sel on va saler on va faire fondre l'oignon avec l'ail et on va rajouter trois grosses tomates sinon vous pouvez rajouter une boîte de concassé de tomates là je vais rajouter du poivre j'ai rectifié l'assaisonnement et là je vais rajouter une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées je vais rajouter un demi-sucre et j'ai mis à peu près une cuillère à soupe de persil coriandre et je vais recouvrir je vais laisser cuire là entre temps j'ai préparé ma farce là j'ai un pain de mie que je l'ai trompé dans un peu de lait 500 grammes de viande hachée et là ce sont les épices à kifta donc les épices que vous avez chez vous vous pouvez les utiliser donc j'ai mis une cuillère à café d'épices à kifta là j'ai une cuillère à soupe de persil séché une cuillère à soupe d'oignon séché on a rajouté du poivre, un oeuf et on va ramasser tout ça et on va faire des sortes de boulettes d'environ la taille d'une clémentine puis on va prendre et on va creuser et on va faire des sortes de puits maintenant nous allons passer à la purée alors là mes pommes de terre je viens de les égoutter je vais saler, poivrer et on va les écraser voilà mettre en purée là je vais rassembler un peu avec du lait on va faire une sorte de pommes de terre dauphine là je vais prendre mon plat qui va au four j'ai mis ma sauce tomate, la sauce diallée je vais disposer ma viande hachée en puits je vais mettre au centre un peu de fromage là en l'occurrence c'est de la mozzarella je reviens maintenant à ma purée je vais rajouter deux oeufs comme je vous ai dit on va faire comme une sorte de pommes de terre dauphine donc je mélange bien soit là maintenant vous pouvez le faire à la main moi je vais prendre une poche à douille avec une douille cannelée et je vais faire des sortes de rosace au milieu de la viande hachée voilà je vais préchauffer mon four à 190 degrés là je vais compléter avec un peu de fromage mais c'est facultatif il y a un peu de pommes de terre je vais le faire enfourner donc là au début je vais couvrir et je l'enfourne jusqu'à cuisson complète là avec la farce de pommes de terre qui me reste j'ai fait des pommes de terre dauphine et le pommes de terre je vais faire un peu de pommes de terre et je vais faire un peu de pommes de terre c'est un peu de pommes de terre c'est un peu de pommes de terre là nous allons passer maintenant une salade fraîche alors là j'ai des concombres des tomates et des oignons des cèbettes il y a des matériaux et nous allons mettre du sel et du poivre dans le mélange et on va mélanger tout ça avec de l'huile d'olive de l'huile d'azétone j'ai ajouté du persil et coriandre séchée mais c'est facultatif mais ça donne encore plus de goût et j'ai rajouté de l'aneth franchement l'aneth moi je suis en kiffant sur une bonne salade ça donne encore plus de goût au concombre parce que le concombre à la base il est très fade je mélange bien et je rajoute avec je vais arroser tout ça avec une bonne rasade d'huile d'olive et voilà nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo j'espère que cette recette de parmentier destination la Turquie qui est Hassan Pasha ça s'appelle vous aura plu Inch'Allah vous allez voir 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 essayez cette recette alors moi moi de base j'ai pas mis beaucoup de sauce tomate mais vous pouvez doubler la sauce pour avoir encore on va dire plus de sauce mais moi j'ai préféré une petite sauce comme ça en accompagnement franchement c'est super bon et ça change des plats traditionnels qu'on fait surtout en ce moment il fait chaud et tout alors on préfère avoir des plats un peu on va dire light mais bon j'espère que cette recette vous aura plu que vous allez la tester donc n'oubliez pas liker, commenter, partager si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne abonnez-vous rejoignez-moi sur instagram où je publie pas mal de recettes sur ce je vous dis prenez bien soin de vous à la prochaine vidéo bye bye abonnez-vous